TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails Donc pour l'épreuve de S2, comme vous pouvez le voir, ce qui ne change pas, c'est que c'est des exercices de compétence méthodologique directe avec donc absence de maîtrise de connaissances, comme vous le voyez dans cette épreuve de S2 que vous pouvez voir à l'écran, donc qui concerne le bac S2 2019 il y a du tout juste deux exercices, un exercice sur la régulation de la glycémie et un exercice de génétique formelle et regardez bien les points, parce que c'est quand même beaucoup plus simple que le premier tour, il faut le reconnaître et bien vous avez 10 points sur l'exercice sur la glycémie et 8 points donc l'élève peut facilement décrocher une très bonne note s'il connaît son cours encore une fois, la base ASVT c'est la maîtrise du cours et comme vous pouvez le voir, il y a un exercice quand même de deux points à l'après l'exercice de génétique, ce qui fait les 20 points et pour cet exercice, ce sont encore des associations comme pour l'épreuve de L2, contentez-vous de prendre les quatre chiffres à votre gauche associez-les à quatre lettres de votre droite et vous avez deux points déjà donnés donc ici, les termes de gauche qu'on peut le voir du haut vers le bas dans l'exercice numéro 3, en bas, dernier exercice c'est post-hypophyse, c'est-à-dire l'hypophyse postérieure les glandes côtes costurénales au-dessus des reins les glandes médulosturénales au-dessus des reins également et le foie, qui est ici un organe annexe, n'est-ce pas, de l'appareil digestif pour les substances qui sont à votre droite parce que l'exercice vous dit quand même faire correspondre sur ta copie les organes de la liste aux substances de la liste B en mettant en parenthèse le numéro de chaque organe suivi de la lettre correspondant à la substance produite à cet organe donc ici, il faut voir que la liste de B vous avez l'algostérone, l'adrénaline, l'angiotensinogène la vasopressine et la progestérone donc logiquement, il peut y avoir soit un chiffre puisqu'on ne le précise pas un chiffre auquel correspondent deux lettres ou bien une lettre qui ne sera pas utilisée vous allez voir que c'est ce deuxième cas que nous allons avoir l'hypophyse postérieure fabrique la vasopressine donc la vasopressine, je rappelle que c'est l'autre nom de l'ADH hormone antidiurétique donc vous avez un D les glandes corticostérénales secrètent l'aldostérone donc 2A les glandes médicostérénales secrètent, comme vous le savez sans doute, l'adrénaline donc vous avez 3B et enfin, comme vous le savez, c'est le foie qui fabrique l'angiotensinogène donc 4C, évidemment l'angiotensinogène sera transformé ensuite en angiotensine grâce à l'intervention d'une enzyme que vous connaissez enzyme produite par le rein et qu'on appelle la rénine donc voilà pour l'exercice 2 là pour l'exercice 3 plutôt l'exercice 2, comme vous le voyez, est un cas de génétique dans lequel le premier croisement, on vous dit vous avez donc, on étudie la transmission de deux caractères héritères chez la drosophile donc vous avez ici, dans le cas du premier croisement n'est-ce pas ? une drosophile au corps gris et au soie lisse croisée avec une drosophile au corps noir et au soie conchue l'énoncé l'énoncé vous dit que la F1 vous avez 100% de drosophie au corps gris et au soie gris voilà pour la génération F1 donc ici dans la génération F1 nous allons tirer les bonnes conclusions et passer à l'analyse la première chose ici à voir que là c'est que là nous avons la première loi de Mendel qui est respectée et que nous avons un cas de d'hybridisme dans ce cas de d'hybridisme le caractère gris est dominant sur le caractère noir qui est récessif de même le caractère lisse est dominant sur le caractère cochu qui est n'est-ce pas récessif donc si nous voulons interpréter ce génotype nous allons voir pour les parents les génotypes des parents donc le premier son génotype évidemment c'est des races pures G G éventuellement ici G G puisque nous ne savons pas si les gènes sont liés ou indépendants L L ici nous avons N N C C je précise jusqu'à ce stade nous ne savons pas si les gènes sont liés ou indépendants voilà pourquoi je précise par ce génotype là donc il faut passer au deuxième croisement pour avoir une idée et le deuxième croisement que nous pouvons ici voir dans ce deuxième croisement qui est un croisement entre une femelle de la F1 c'est très important ici et un mâle de la un mâle tout simplement qui est double homozygore récessif puisque nous avons un mâle qui porte les caractères récessifs nous avons donc une femelle de la F1 donc une femelle qui a le corps gris elle est soit lisse évidemment le fait que la femelle soit l'hybride soit hybride ici est important parce que ça ça rejoint l'information que nous devons retenir en terminale S à savoir que chez la drosophile mâle il n'y a pas de crossing oeuvre donc ici nous avons un mâle qui est qui a le corps gris le corps plutôt noir et les soirs crochus donc le corps noir et les soirs crochus et comme nous pouvons le voir ici l'énoncé nous dit que nous avons 484 drosophiles au corps gris et au soir lisse donc nous avons 461 drosophiles au corps noir et au soir crochus ensuite nous avons 30 drosophiles au corps gris et au soir crochus et enfin nous avons 25 25 drosophiles au corps noir et au soir lisse donc là on nous demande de faire l'interprétation chromosomique des résultats de deux croisements avant de représenter la 4 factorielle j'ai quand même aussi ici un raccourci très très évident à voir pour les élèves dans un exercice génétique quand on me demande de dresser la 4 factorielle c'est que les jeunes ne peuvent être liés parce que la 4 factorielle si vous connaissez la définition c'est la distance entre les jeunes qui n'a de sens que pour des jeunes localisés sur le même chromosome donc prenez l'habitude de lire l'ensemble du sujet puisqu'ici à mon sens la lecture du sujet permet de voir directement qu'on a un cadre de jeunes liés mais supposons qu'on ne nous dise pas ça et que nous soyons dans cette situation où nous avons ce résultat qui doit nous permettre de trancher qu'est-ce que nous avons ici ? nous avons une femelle hybride croisée avec un mâle double homozygote décisif donc on a ici un test cross et normalement le mâle là étant hybride il doit produire s'il y a des jonctions indépendantes 4 gamètes équiprobables ce qui doit donner puisque cette femelle et ce mâle cette femelle doit donner 4 gamètes équiprobables le mâle doit donner un seul type de gamètes et bien nous devons avoir ici 25 de chaque si les jeunes sont indépendants puisque nous n'avons pas ici le pourcentage de 25% de chaque phénotype nous pouvons dire ici que les jeunes ne sont pas indépendants donc on a d'un cas de linkage à nous de voir est-ce que les jeunes sont il y a un linkage absolu ou bien est-ce qu'il y a un linkage partiel c'est les résultats qui vont nous montrer la réalité ici nous pouvons voir qu'il y a 4 phénotypes donc s'il y a 4 phénotypes ça va dire que s'il y avait des jeunes en liaison absolue on doit avoir que des phénotypes parentaux autant on a un faible taux par rapport au 400 on a un faible taux de recombinaison donc ici le résultat ici c'est que la femelle a produit 4 gamètes en proportions différentes ce qui veut dire donc en toute sincérité qu'on a ici n'est-ce pas un cas de gène lié avec une liaison partielle donc recombinaison évidemment ce qui rend pertinent la dernière question qui nous demande de représenter n'est-ce pas la carte factorielle donc voilà pour l'interprétation nous allons passer maintenant au croisement avec les différents résultats tape 3w6b2co le sénégal d'accord à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape école au sénégal fais le son sans beaucoup plus détail 4w6b2co le sénégal d'accord